Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie consacrée à l'analyse fondamentale de la société Thermador Group. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets le lien ici. Et là dans la vidéo consacrée à cette deuxième partie, on va rentrer un petit peu plus dans l'analyse fondamentale spécifique de la société Thermador Group. Donc on va regarder les activités de la société, quels sont les marchés qui sont adressés, on regardera les clients, on regardera l'impact sur les différentes devises d'achat et de revente autour de la société Thermador Group. On regardera le sursigne des marchandises que la société Thermador distribue. Puis après on rentrera de façon beaucoup plus concrète dans les comptes et on regardera donc le chiffre d'affaires, le résultat net. On fera un focus particulier sur le besoin fonds de roulement, sur le free cash flow, etc. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc voilà, j'avais fait une newsletter sur Thermador en octobre 2022. Donc par rapport à, souvenez-vous ce que je vous ai dit, analyse fondamentale, on va prendre des données non financières mais qui sont quand même des données économiques, c'est quoi les marchés de Thermador ? Thermador en fin de compte c'est une société française qui a été créée en 68, qui est basée en Isère, donc qui adresse en fin de compte le marché du fluide. Donc c'est une société qui en fin de compte, pour faire simple, avant des tuyaux, avant des pompes, que ce soit pour des fluides à eau ou des fluides à air. Donc ces marchés principaux, il y a quatre segments en fin de compte. La moitié du chiffre d'affaires en gros, il est fait pour tout ce qui est fluide dans le bâtiment. Vous avez à peu près le quart du chiffre d'affaires qui est fait pour tout ce qui est fluide dans l'industrie. Et vous avez à peu près 20% du chiffre d'affaires qui est tout ce qui est domestique. Et puis vous avez une partie, 10% du chiffre d'affaires qui est sur tout ce qui est outillage. Donc voilà, ça se traduit par quoi ? Je dirais comme produit. Pour tout ce qui est, par exemple pour l'industrie, ça peut être des vannes pneumatiques, ça peut être des robinets à air, des robinets à eau, etc. Il y a un cinquième segment maintenant qui arrive parce qu'ils ont acheté une société à Monaco qui s'appelle DPI qui fait donc à peu près 1,8% du chiffre d'affaires du groupe. Donc encore l'illiputienne, mais l'idée c'est d'aller la faire grandir. Où eux, ils vont faire du travaux public. Donc là, ils vont adresser un nouveau segment. Travaux publics, adduction d'eau, j'irais dans les voiries en fait. Voilà, donc là, comment se fabrique le chiffre d'affaires de Thermador ? Ça se fait avec ces gens-là. Donc quelques chiffres, voilà, donc 53 ans maintenant d'expérience, à peu près 800 employés. Alors là, il y a énormément de stock, on le verra. Ils ont plus de 73 000 références en stock. Donc c'est tout ce qui est petit, je dirais les petits raccords en fait. Vous avez énormément de produits, des gros produits. Donc ils font des compresseurs, ils font des chauffe-eau, ils font etc. Mais vous avez aussi énormément de raccords. Les petits coups d'angle droit, les pas anglais, les trucs inversés, etc. Ils ont énormément de stock pour tout ce qui est... Donc c'est une société qui fait plus de 500 millions de chiffres maintenant. Qui fait encore plus de bénéfices. Puis Aristocrate du dividende qui monte encore tous les ans. Voilà, bon, je passe rapidement sur l'histoire. La direction, voilà. Donc les clients de Thermador, c'est ça. Donc on a compris les segments de marché. Donc en gros, 4 gros segments plus un petit qui arrive qui est les travaux publics. En fait, Thermador, à travers toutes ces filiales en fait, quelque part, c'est une holding qui gère un peu comme un conglomérat de... J'ai agrégé plein de petites entreprises. Plein de petites... Des TPE qui sont spécialisées. Donc en fin de compte, ils adressent comment leurs clients ? En fait, ils font toujours du business vers du business. Donc eux, ils font du B2B. Ils ne vendent pas directement aux particuliers. Donc ils vendent à des grossistes qui se sortent chez Thermador. Donc c'est l'activité historique du groupe. Tout ce qui est chauffage. Vous avez aussi des fabricants, en fin de compte, qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leur propre réseau de distribution. Donc c'est Thermador, en fin de compte, qui va distribuer, qui va rendre service à ces gens-là, qui va distribuer en fin de compte les produits. Vous avez les grandes surfaces de bricolage. Donc Thermador va vendre, par exemple, à Leroy Merlin, des compresseurs. Par exemple, des compresseurs d'air. Et vous avez les web marchands, qui se sortent chez Thermador et qui vendent en ligne. Donc par exemple, aussi, Leroy Merlin en ligne peut prendre des compresseurs chez Thermador. Donc voilà. Il faut bien comprendre que Thermador, c'est donc un négociant. Il ne fabrique rien. Thermador n'a aucune usine de fabrication. Thermador ne fabrique rien. Thermador ne fait qu'acheter des produits finis, les met en stock et après les distribue. C'est leur métier. Donc après, le chiffre d'affaires, 84% est en France. Le chiffre d'affaires à l'export n'est encore pas assez fort. Mais bon, ils y travaillent. Voilà. Alors après, côté fournisseurs, c'est ça qui est hyper important. Donc on a bien compris maintenant, vous avez compris que Thermador, c'est une société qui fait quoi ? Elle ne fabrique rien. Elle ne fait que du négoce. Donc qui dit négoce, dit fournisseur. Donc forcément, ça veut dire que si les fournisseurs ne sont plus là, vous n'avez plus d'activité. Donc les fournisseurs, ils ont qui ? C'est pour ça que c'est important de bien comprendre la segmentation des fournisseurs. En gros, vous avez la Chine et l'Italie, ça fait 70% de leur fourniture. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, un confinement en Chine, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils se retrouvent avec des pénuries éventuellement de matériaux de fournisseurs. Donc voilà. Ou si vous avez l'Italie qui peut aussi, par exemple, fermer ou un souci en Italie, voilà. 35% en fin de compte de leurs fournisseurs sont en Italie. OK ? Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici que là, vous achetez en euros, là, vous achetez en dollars. Donc ils sont exposés à hauteur de 35% de leur fourniture à la parité euro-dollar. D'accord ? Et vu que Thermador, on l'a vu, exporte très peu, ils vendent essentiellement en euros. Donc ils peuvent se retrouver à être exposés sur la parité euro-dollar. Ou en gros, ils achètent en Chine en dollars et ils vendent à l'euro à Merlin en euros. Donc si vous vous retrouvez avec la parité euro-dollar, qui était comme en 2022, là, qui était pendant plus de 4 mois inférieure à 1 euro, vous vous retrouvez avec vos marges qui sont pincées. C'est toute la difficulté de ces sociétés qui font, j'irais, du négoce avec du sourcing en dollars et qui importent les matières. Voilà, donc c'est pour ça que je vous l'avais dit. Vous vous retrouvez avec donc la parité dollar, 34% en fin de compte, donc des achats sont faits en dollars. Voilà. Alors après, ils font des couvertures, il existe des techniques sur les marchés financiers, mais ça a un coût et on ne peut pas toujours tout se couvrir. Ah oui, ça, ils aiment bien le préciser aussi, les dérivés ne sont pas utilisés à des fins spéculatives. C'est typiquement la marque de fabrique de Thermador. Thermador ne spécule pas. Voilà, donc après, le truc qui est toujours pareil, logistique. Donc voilà, vous comprenez bien la stratégie ici. Vous avez ici une société qui ne fait que du négoce, elle ne fabrique rien. Donc il faut avoir un focus lorsqu'on fait l'analyse fondamentale, c'est qui les fournisseurs ? Ils payent comment ? En dollars, en euros ? Ça, il faut avoir une idée très claire là-dessus. Après, la logistique, elle est à qui ? Est-ce qu'elle est à eux ? Pas à eux ? Donc là, la logistique, tout est à eux. Donc évidemment que c'est super bien d'avoir la logistique à soi, parce qu'un produit bien géré en logistique, c'est un produit qui va être bien emballé, qui va être bien expédé. On va expédier le bon produit à la bonne personne. Donc le produit ne reviendra pas. Donc ça veut dire que vos marges, elles seront bien. Si vous avez un produit sur 10 qui revient, ça va vous bouffer les marges des 9 autres produits. Donc ce n'est pas bon ça. Donc c'est typiquement quelque chose qu'il faut toujours garder quand vous avez un distributeur qui sait qui fait la logistique. D'accord ? Donc ils ont énormément de fonciers en fait qui est à eux, qui est logé dans une filiale de Thermador Group qui s'appelle Telly. Et qu'on peut retrouver dans les comptes, dans la partie actifs immobilisés, immobilisation corporelle. Donc ils ont un gros entrepôt à Lyon. Puis après, ils en ont d'autres Bruxelles et puis des plus petits ici. Voilà, donc la stratégie de développement en fait, ils font une stratégie de développement en rachetant en fin de compte quelque part des petits concurrents et en essaimant comme ça. Donc vu que la boîte maintenant, elle a une taille qui est assez conséquente, elle peut commencer à racheter des boîtes qui font un chiffre d'affaires un peu plus conséquent pour pouvoir grandir. Donc voilà, donc ils grandissent. Stratégie de développement par des filiales. Donc chaque filiale est spécialisée. Par exemple, il y en a une qui fait les accessoires de piscine qui s'appelle Ailo. Voilà, donc eux, ils font par exemple que de la piscine. Puis vous avez d'autres filiales qui sont spécialisées sur tout ce qui est, par exemple, rénovation énergétique, vente de pompe à chaleur. Par exemple, c'est des filiales qui sont spécialisées. Et chaque filiale est indépendante. C'est un peu comme Thermador Group. On le voit un peu comme un groupe qui fait ceci, cela. Mais en fait, c'est plus une holding, si vous voulez, quelque part. Parce que Thermador Group, en elle-même, elle ne fait que gérer les filiales. Voilà, et c'est ça qui est coté. Donc le sourcing, il est basé sur des relations de confiance. Donc ça, c'est important. Notamment quand il y a des difficultés, on voit inflation, les coûts qui montent, parité euro-dollar. Si vous avez déjà des fournisseurs qui travaillent avec vous depuis 40 ans, quelque part, vous avez déjà connu des histoires difficiles. En 40 ans, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Donc s'il y a un nouveau truc qui arrive, comme là, c'est l'inflation, les fournisseurs, ils disent, ouais, nous, les trucs, c'est plus cher. Là, vous pouvez mieux négocier, gagnant-gagnant, sans forcément les couler, les fournisseurs. Parce qu'ils vous font confiance. Voilà, et vous, vous avez confiance en eux aussi. Donc le stock et la logistique. Donc en plusieurs décennies, le groupe a pu accumuler plus de 70 000 références. C'est énorme, 70 000 références. Donc c'est énorme. C'est quelque part, leur avantage compétitif, il est là maintenant, par rapport aux concurrents. Vous allez chez Thermador, vous n'aurez pas de rupture de produit qui n'est pas là. Vous allez chez Thermador, ils ont tout, tout est en stock. Après, le poids de ça, c'est que le stock, ça pèse un peu plus, même de 30 % du bilan. On regardera. Vous avez le foncier qui est à eux et le capital humain. Voilà, donc toujours pareil, société familiale, même si là, la famille a une petite partie du capital. Mais quand vous avez du capital humain qui est chouchouté, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas exigeant avec les gens. Mais les gens performants, vous savez les rémunérer, les retenir, faire de la dynamique en termes de création de valeur. Quand il y a des difficultés dans des parcours économiques, soit de la société, soit macro, inflation, guerre en Ukraine, parité euro-dollar, c'est toujours bien d'avoir des gens expérimentés avec vous. Forcément, si vous avez un turnover avec des gens qui se barrent tous les 3 ans, vous voyez, par exemple, 2020, il y avait le confinement. Là, si les gens sont partis, ben voilà, 2023, les gens qui ont connu le confinement, ils ne sont plus chez vous. Enfin voilà, donc c'est important d'essayer de garder les gens, parce que vous allez profiter de leur expérience pour pouvoir mieux gérer les situations difficiles. Et ça, c'est ce que fait Thermador. Voilà, bon, je repasse sur toute la croissance qu'ils ont faite. On ne va pas reparler de tout ça, mais vous voyez, ils ont fait beaucoup de petites acquisitions. Puis là, ils sont partis à partir de là, 2015, sur des plus grosses acquisitions. C'est leur stratégie, un peu comme plein de boîtes, un peu comme Robert T, un peu comme Sam C, un peu comme Steph. Bref, ils rachètent des gens, des petits, puis ils répliquent ce qu'ils savent faire. Après, sur Thermador, leurs difficultés, ça fait partie des risques, c'est qu'ils peuvent racheter des sociétés dont le métier n'est pas bien encore connu. Par exemple, là, ils ont racheté une société qui fait de l'addiction d'eau, travaux publics. C'est tout petit, ça ne fait même pas 2% du chiffre d'affaires du groupe, mais c'est un nouveau métier pour eux. Donc ça, ça s'intègre. Voilà, les concurrents, je repasse aussi. Donc ils ont des concurrents, je vous les avais mis là. Vous avez reçu le fichier, vous pourrez les regarder. Bon, il est impossible d'avoir les parts de marché de chaque filiale de Thermador. D'accord ? Par contre, moi, ce que je sais, c'est que chaque filiale, c'est toujours bâti avec un produit phare. Donc les parts de marché, ça va de zéro. Vous prenez un produit Thermador, part de marché, genre 1%, donc très peu. Puis vous avez des produits qui ont 30 à 40% de parts de marché sur toutes les activités historiques. Tout ce qui est ballon de chauffage, par exemple, les cumulus, tout ça. Ils ont énormément, en fait, de parts de marché là-dessus. Dépendant à presque un tiers de la Chine, j'ai l'impression que c'est assez largement contrebalancé par le fait qu'ils ont beaucoup de stocks. Donc on pourrait croire. On y reviendra tout à fait, c'est leur stratégie. Je peux répondre, c'est ça. La stratégie, c'est... En fait, ils ont énormément de stocks. Ils ont 6 mois de stocks, un peu plus même. Donc ça veut dire que même... En fait, c'est pour ça que si on regarde les résultats de Thermador, on voit bien qu'ils font partie de la mondialisation. Ils agrègent plus de 400 usines dans le monde. C'est incroyable. Alors on les a regroupées par paquet. Il y a la Chine, 35%. Mais en fait, tout ça, on éclate tout. Mais si on regarde les résultats du confinement en 2020, finalement, c'est des bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de stocks. Donc effectivement, tu as raison. La stratégie stock, elle pèse dans les comptes. Parce que quelque part, c'est de la trésorerie qui est chez vous, qui est du chiffre d'affaires qu'attendent les clients. Par contre, donc si vous êtes, on va dire, financier pur, vous pouvez vous dire, non, mais ces mois de stock, c'est trop. La trésorerie, elle va là-dedans. Sors-nous la trésorerie dans les comptes bancaires. Et puis sors-nous des dividendes. Tu vois, j'exagère. On pourrait diviser le stock par trois. Ce qui fait que le cash, il va remonter. Et puis le cash, on le sort. On paye en coupon. Voilà. OK ? Mais ce n'est pas la stratégie de la boîte. La stratégie, c'est, on a notre stock. On a des parts de marché avec des produits leaders. Et les gens, ils viennent chez nous parce que chez nous, on a tout. Il n'y a pas l'artisan qui va venir ou le grossiste qui va dire, « Ah ouais, vous n'avez pas ça ? Ah ouais ? » « Bon, bah ouais, mais on a commandé pour repasser la semaine prochaine. » « Ah ouais, non. » Non, les mecs qui veulent faire leur chantier, genre en ce moment, rénovation. Vous avez plein de gens, ils arrêtent leur chaudière à gaz. Donc, il a des montres, il faut tout découper. Et puis, ils montent autre chose. Pomp à chaleur, les tuyaux, ils rajoutent des trucs, etc. Vous allez chez Thermador, ils ont tous les kits complets de tout. Et ça passe par, effectivement, le stock. Et puis même pas mal de leur stock, les hausses de prix. C'est ça. Donc, ça leur permet d'être plus compétitif par rapport à leurs concurrents qui seraient plus dans une optique… Toute la difficulté qu'il y a dans les gens qui font du négoce, donc ça, vous l'avez chez tous les gens qui font du négoce. Donc, ce que je vous dis là pour Thermador, vous l'avez chez Vente Unique, vous l'avez chez Samse, vous l'avez… Toutes les sociétés qui ne produisent rien, qui ne font que racheter et revendre. Il y a toujours la partie « À combien j'achète ? À combien je revends ? » Et quand vous êtes en période d'inflation nulle, ce n'est pas un sujet. Donc, pendant 20 ans, pendant 15 ans, ce n'était pas un sujet. Là, vu qu'il y a l'inflation qui monte, c'est un vrai sujet. Les gens qui gèrent mal leur stock, ils vont se retrouver avec l'inflation qui arrive. Alors, au début, ils ne la voient pas parce qu'ils vivent sur leur stock. Mais là, si on est sur une inflation qui est là depuis un an et demi, il va bien falloir quand même que le stock, il soit présent, puisque la stratégie, c'est quand même d'avoir du stock pour que les clients puissent venir chez nous. Donc, ils ont racheté leur stock, là, en 2023, plus cher qu'en 2022, début 2022. Et ça veut dire que quand l'inflation va s'inverser, parce que l'inflation, elle ne dure jamais, elle aura peut durer quelques mois, quelques années, mais ça ne dure pas 70 ans. Donc, l'inflation, au bout d'un moment, elle va s'inverser. Et vous pouvez vous retrouver à avoir racheté des produits, par exemple, 100 dollars, enfin, je vais dire 100 euros. Et puis, l'inflation fait que le marché, il valorise le truc plutôt vers 110, 105, voire 102. Puis après, si ça s'inverse vraiment, que vous avez mal géré votre stock, vous allez devoir vendre à perte. Ça peut être le cas d'LDLC, par exemple. J'avais fait une conf aussi sur LDLC, qui sont aussi, en plus, sur des produits à duration courte. LDLC ne peuvent pas stocker les produits 3 ans, parce que c'est de la high-tech. Donc, c'est important de bien gérer le stock. J'ai bien répondu à la question, c'est bon ? Après, structure du capital. Bon, voilà, c'est foutu comme ça. Vous avez énormément, et ils sont fiers, en fait, de communiquer là-dessus. Ils ont raison. Vous avez énormément de salariés, en fin de compte, qui ont du capital. Et vous avez même des retraités, en fait, qui ne vont pas leur dire. Vous avez des retraités, ils restent au capital. Parce qu'il y a des dividendes. Bon, le cours de bourse, quand j'avais fait Manusator, en fait, c'était là où il fallait acheter. Vous voyez, moi, je n'ai pas acheté, mais j'aurais dû. Parce que là, on était vers 68, là. Bon, là, maintenant, on est remonté. Voilà, donc, le dividende, ça fait ça. Et puis, 87. Voilà, bon, moi, j'ai des datas perso. Donc, c'est pour ça que j'ai tout ça. Et là, ils proposent deux... Enfin, ils proposent. Ils ont voté 2,04 euros. Voilà, donc, les salariés sont contents d'avoir ça. Et puis, les retraités sont contents de ne pas vendre. Voilà, puis, vous voyez le chiffre d'affaires aussi. Là, à partir de 2015, c'est parce qu'ils ont commencé à racheter des boîtes plus grosses. OK ? Donc, c'est pour ça que ça change de braquet. Puis là, on est encore plus haut, là. Donc là, quand on voit ça, on n'est pas sur une boîte en retournement ou... La marge commerciale, bon. Ce qu'il faut pister sur ça, quand vous avez du négoce, on regardera ça dans le DEU. Il n'y a qu'un seul indicateur à regarder. Négoce, toujours, c'est marge commerciale. Quelle est la marge commerciale ? La marge commerciale, c'est la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Ça vous dit, vu que vous, vous êtes qu'un intermédiaire, vous ne produisez rien. Vous êtes juste en capacité de pouvoir acheter pas cher et revendre plus cher. C'est ça, en fin de compte, votre business quand vous faites du négoce. Que vous appelez Fnac Darty, Samse, LDLC, Thermador ou peu importe. Des gens qui ne font que du négoce. Ils achètent et revendent. Il faut toujours regarder. Le premier indicateur, c'est la marge commerciale. Donc, c'est le premier truc à regarder. Il faut regarder la tendance. Donc là, c'est à peu près stable depuis 2008. Bien qu'il y ait l'inflation, j'ai regardé, on a encore des niveaux qui sont plutôt pas mal. Un autre truc qui est intéressant pour ceux qui font de la bourse un niveau un peu plus élevé. La rentabilité des capitaux employés, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et j'ai pris le DU Thermador 2022. Et donc, tout de suite après, on va y aller. Pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre ? Parce qu'ils sont super pédagogiques. Ils expliquent énormément de choses dans leur rapport, leur DU. C'est pour ça que je l'ai pris pour vous montrer ce qu'on peut trouver dedans. Et si ce qu'on trouve dans le DU Thermador, vous ne l'avez pas dans d'autres DU, c'est à vous de vous le fabriquer. Il y a des ratios qui sont importants. Donc, marge commerciale pour tout ce qui est négoce. Si vous avez du négoce, des trucs de ventes uniques, du Fnac Darty, regardez marge commerciale. Si ce n'est pas communiqué, faites-le, pistez-le. Parce que la marge, elle est là-dedans. Forcément. Regardez aussi ce qu'il s'appelle la rentabilité des capitaux employés. Donc, Thermador, c'est super, il le calcule. Donc, il vous le donne sur un temps long parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Pourquoi c'est important ? Parce que la rentabilité des capitaux employés, en deux mots, c'est quoi ? C'est l'actif économique, il génère combien de valeur ? Et l'actif économique, c'est quoi ? Vous prenez le bilan de la boîte pour faire simple, très simple. Vous prenez les actifs immobilisés, vous virez les FRS 16, les droits à l'utilisation, c'est les loyers, vous virez ça. Actifs immobilisés, vous prenez uniquement le BFR, vous additionnez les deux, ça vous fait, par exemple, 150. Et vous regardez combien ça fait de résultats d'exploitation. Donc, si, par exemple, ça fait 15, résultats d'exploitation de 150, vous faites le ratio, vous avez un rotier de 10. C'est ça, le rendement des capitaux employés. C'est très proche du rendement, le ROE, le rendement des capitaux propres, quand vous n'avez pas de dette. Si vous n'avez pas de dette, le rotier, c'est le ROE. Donc, je répète, vous prenez l'actif économique, qui est égal aux actifs immobilisés hors IFR 16 plus le BFR, vous regardez combien ça fait, ça. Et vous regardez combien ça fait de REX, résultats opérationnels courants, ou résultats d'exploitation. Vous regardez combien ça fait, en millions d'euros, et vous faites le ratio. Et ça vous fait un pourcentage, voilà, et vous regardez la rentabilité de ça. Et pour avoir des sociétés qui performent bien, les sociétés qui ont des ROCE qui sont plutôt élevées, ce sont des sociétés qui ont bourses, ce sont des parcours plutôt bien. Donc, DU, Thermador, alors le souci, quand on va voir les DU, premier gros souci, c'est que le truc, il fait 200 pages. Et on se dit, purée, ok. Donc, l'AG de Thermador, elle s'est faite au mois d'avril, là, elle est disponible en ligne. Vous pouvez aller la voir sur leur chaîne, à la société Thermador. Et le boss Robin, il dit qu'il a ça comme question. Dans mon DEU qui est gros, qu'est-ce que je dois lire ? Et lui, il dit, ce que je vous conseille, c'est de lire le chapitre 1. Je suis d'accord avec lui. Si vous voulez bien comprendre la boîte, lisez le chapitre 1 qui fait 26 pages. Thermador, ils sont top niveau, tout ce qui est pédagogie. Et vous avez énormément de, je dirais, de petits diagrammes, d'explications pour comprendre ce que fait la société. Toute la partie que je vous avais montrée, là, analyse fondamentale de la société, la partie économique qui n'est pas financière, elle est expliquée là. Donc, vous avez le mot du président. C'est l'équivalent, c'est le rapport de gestion, en fait, si vous voulez. Ok ? Donc, on peut y aller, on va y voir. Donc, ici. Donc, ça, ce n'est pas strictement financier. Voilà. Bon, là, il explique le topo du chef. Voilà. Regardez les marchés. Vous voyez ? La moitié du marché, c'est les huiles pour le BTP. D'accord ? Et là, vous avez les marques. C'est super pédagogique. C'est super bien fait. Vous avez 22%, 23% du chiffre d'affaires 2022, c'était l'industrie, les fluides. Vous avez 17%, c'était les pompes domestiques. Voilà. Là, le fameux truc nouveau qu'ils ont racheté, là. Adduction d'eau. J'ouvre une parenthèse. Ça, à mon avis, il y a un potentiel de croissance énorme là-dedans. Moi, qui suivais des boîtes, les eaux de Royan, les eaux de Douai, quand c'était encore coté, là. J'en avais, c'était du marché libre. Et puis, qui suit aussi Sam C, qui est là-dessus, le marché potentiel, il est énorme. Et si on regarde la politique un peu, j'irais, environnementale française, qui est l'eau, denrées rares, discours du chef, là, discours du président, l'eau, attention, c'est une ressource rare et tout. Quand vous savez qu'en souterrain, le réseau d'eau, il est tout pourri, il y a plein de fuites, il y a du boulot à gogo, là-dedans. Moi, pour moi, c'est la partie rénovation. On voit qu'il y a énormément de boulot là-dessus, puis c'est pas fini. Le prochain cran là-dessus, je pense que c'est ça, moi. Il y a énormément de potentiel de marché sur tous les réseaux souterrains d'eau qui sont tout pourris, qui fuient comme un panier. On a jusqu'à 10% de fuites dans des réseaux. C'est énorme. 10% de fuites dans la nature. Donc voilà, sur du château d'eau, du truc traité. Voilà, donc je referme la parenthèse. Ça, c'est à pister, à mon avis, à une croissance stratosphérique. D'ailleurs, cette boîte, c'est assez énorme. 18 salariés, 60 millions de chiffres. Incroyable. J'ai pas gratté plus que ça, mais je me suis dit, le nombre de millions d'euros de chiffres d'affaires par salarié, c'est incroyable. Bon voilà. Bon après, pour l'instant, ça pèse rien. Voilà, puis donc après, vous avez le gros outillage. Voilà, ici. Donc là, cette partie gros outillage pour les particuliers professionnels, c'est ça qui a beaucoup morflé sur la partie inflation, on y reviendra. Puis après, vous avez tout ce qui est métier, les métiers qu'ils font, l'histoire de la boîte. Donc autrement dit, si vous voulez vraiment découvrir Termador ou comprendre les sociétés, allez lire ce qui s'appelle le rapport de gestion. Vous allez trouver énormément d'infos. Donc voilà, DEU, je dirais la partie impérative à lire, qui est la partie, si vous ne connaissez pas bien la société. Après, si vous la connaissez très bien, vous pouvez zapper, parce que vous allez tout retrouver dans les états financiers. Mais c'est la partie, le rapport de gestion qui présente la société, l'historique, ce qui s'est passé, l'effet marquant, etc. Ça, c'est super important. Après, vous avez donc ici la partie gouvernance, la partie extra-financière, j'irais ça à la limite. Gouvernance, c'est important pour plus tard quand on regarde les holdings. Mais bon, j'irais à la limite, vous pouvez passer outre. Ça, la partie extra-financière, j'irais, malheureusement, heureusement, ça, ça va prendre énormément de place. On va avoir des rapports financiers qui vont encore grossir avec ce truc-là, l'égalité homme-femme, les machins, combien vous consommez d'eau, combien vous consommez de kilowattheures par an, par mètre carré de vos locaux, etc. Ça va débouler là-dedans. Gestion des risques, ça, il faut aller le voir. 107, super important. Parce que quand vous investissez en bourse, il y a des risques. Carrément, la boîte, elle a identifié les risques. Il faut aller les voir. Voilà, ça, c'est une matrice j'utilisais moi quand j'étais dans l'industrie à risque. Regardez, indice de probabilité, ça, c'est super bien fait, leur truc à chaque fois. L'indice de probabilité, c'est l'occurrence d'apparition de l'événement. Voilà, élevé, pas élevé, peu probable. Puis après, les impacts. Les indices de probabilité, donc on va dire ici, c'est les trucs, c'est fortement probable que ça arrive. Ici, c'est peu probable. Puis ici, vous avez la gravité par rapport à l'impact de la société. Ici, il n'y a pas trop d'impact. Ici, il y a des gros impacts. Donc, on voit qu'il y a un truc qui est moyennement probable, qui a un impact élevé, c'est le taux de change. Vous voyez, c'est carrément mis là. C'est-à-dire que le taux de change, si vous investissez en termes à d'or, il faut le pister. Quand vous avez le dollar qui a pris 18% en 4 mois, forcément, ils ont été impactés. Vous avez des boîtes dont c'est l'inverse. Des boîtes qui exportent beaucoup comme LVMH, eux, c'est l'inverse. On va dire, indice de probabilité, c'est quasiment la même. Mais le risque, c'est plutôt inversé. Enfin, ça va créer de la valeur pour eux, vu qu'ils vendent énormément en dollars. Vous voyez, ça, vous avez une matrice qui vous permet de regarder les risques. Après, c'est un peu plus détaillé. Les aléas météorologiques, vous avez le risque fournisseur qui sera mis aussi. Les concentrations des clients, typologie des clients, dépendance vis-à-vis des marchés domestiques. Voilà, risque opérationnel. Vous avez énormément d'informations. Alors, comme je dis, si la boîte, vous la connaissez déjà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais pour pouvoir approfondir la connaissance de la boîte, tout ce que vous allez voir comme risque, ça va vous permettre de comprendre, en fonction de ce qui se passe dans le monde, vu que vous savez qu'ils ont beaucoup de stocks, par exemple, cette boîte-là. Vous savez que si la parité euro-dollar continue à monter ou elle continue à descendre, vu qu'ils ont du stock, vous savez qu'il va y avoir un certain lag, une certaine traîne, en fait, le temps que le stock, il se renouvelle. Mais vous savez que l'impact, il est présent quand même. Bon, voilà. Après, on va aller sur les comptes. Donc ici, les états financiers, vous les avez ici. Alors, première chose, c'est que vous voyez qu'il y a les comptes sociaux et les comptes consolidés. Alors, je fais une formation spécifique sur comptes sociaux, comptes consolidés, où je l'intègre dans la grande formation globale sur les états financiers. Mais en gros, alors, il y en a qui suivent déjà ma formation, donc ils savent tout ça. Mais en gros, ce qu'il faut retenir pour faire très simple, très synthétique, c'est quand vous êtes actionnaire d'une boîte, vous, c'est les comptes consolidés qui vous intéressent. Après, si vous voulez monter en niveau sur compétences, évidemment qu'il y a des choses importantes dans les comptes sociaux, la société mère, mais vous, vous êtes actionnaire des comptes consolidés. Donc, c'est ça qu'il faut aller voir. N'allez pas voir le bilan des comptes sociaux, mais allez voir le bilan des comptes consolidés. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va aller voir 135, les comptes consolidés. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des comptes sociaux de chaque filiale. Et là, vous avez le chiffre d'affaires, en fin de compte, de chaque filiale. D'un point de vue pédagogique, c'est super. Vous pouvez tout retracer l'historique de quand est-ce qu'elle a été achetée, quelle est sa croissance. C'est super. C'est du super début, Termador. Bon, voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le chiffre d'affaires consolidé. Alors là, vous avez donc... Ils n'étaient pas obligés de le faire. Vous voyez, ils le font par filiale. Ils vous mettent l'historique du chiffre d'affaires de chaque filiale. Et là, vous avez le chiffre d'affaires consolidé de tout. Donc, c'est ça que nous, quand on est actionnaire, c'est ça qu'on regarde. Le chiffre d'affaires consolidé, 10 derniers exercices, c'est ça qu'on regarde. OK ? Bon, après, il y a des histoires de normes. Mais le chiffre d'affaires, c'est celui-là. Le chiffre d'affaires de Termador, qui est coté, c'est 553 millions pour 2022. D'accord ? Voilà. Quand je vous parlais du résultat opérationnel courant, le résultat opérationnel, il est ici, 79 millions. Vous l'avez là. Puis, le résultat net par deux groupes. Quand vous êtes actionnaire d'une société qui a des comptes consolidés, on prend chiffre d'affaires consolidé, résultat net par deux groupes et par résultat net tout court. Et vous prenez... Bon, le résultat opérationnel est toujours consolidé. Prenez le résultat opérationnel. OK ? Donc, voilà ce qu'on peut regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Le chiffre d'affaires, il suit sa vie. Il monte, il continue à monter. Résultat opérationnel, il monte. Il monte un peu moins que le chiffre d'affaires. Puis, le résultat net par deux groupes, pareil. Il monte. Alors, je peux vous le donner tout de suite. Pourquoi est-ce que vous avez un chiffre d'affaires qui monte ? Puis, les autres indicateurs qui ne suivent pas. Ce qui s'est passé, c'est l'inflation. Ce qui s'est passé, c'est que Termador fait partie des gens qui ont cette capacité de pouvoir répercuter les hausses de coût. Même s'ils ont du stock, en fait, plus de 6 mois de stock. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ont sur une année, en fin de compte, en supposant qu'ils ne recommandent plus, sur une année, au bout de 6 mois, leur stock, toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire que si tous les produits partent à la même célérité, au bout de 6 mois, ils n'ont plus de stock. OK ? Tout part. Mais, on va dire, ils ont quand même eu l'inflation qui est arrivée dans les comptes depuis, on va dire, 2021, qui fait qu'ils ont eu du stock qui était un peu plus cher. Et ils ont répercuté, mais de façon pas complète. Conclusion, quand vous avez un chiffre d'affaires qui monte comme ça, il faut toujours faire attention. Il peut y avoir un effet volume. Vous avez plus vendu. Donc, ça, c'est excellent. Il peut y avoir un effet prix. Vous avez augmenté vos prix. Alors, à la limite, je dirais, c'est bien si vous avez préservé vos remarques. Mais là, avec l'inflation, ce n'est pas forcément le cas. Et puis, le deuxième effet qui peut être, c'est l'effet sur les devises. Bon, eux, ce n'est pas le cas parce que... Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez le stock. La stratégie Termador, c'est d'avoir du stock, puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait des grossistes qui viennent en disant « Chez vous, il manque le raccord, machin et tout. Chez eux, il y a tout. » Par contre, le stock, il a énormément monté en termes de prix. Ce qui s'est même passé, c'est que sur l'année 2022, au mois de juin 2022, donc ce que je vous dis là, c'est issu de l'Assemblée Générale que j'ai suivi sur YouTube, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, toute la trésorerie avait fondu. La trésorerie de Termador, au mois de juin 2022, elle était quasiment tombée à zéro parce qu'ils l'ont beaucoup utilisée pour racheter du stock plus cher parce que les prix avaient monté. Donc, voilà. Après, ils ont réussi à mieux gérer leur partie stock, ce qui fait que la trésorerie allait remonter. Mais vous avez le stock qui a énormément grossi. Donc, le stock qui est ici, 190 millions, on peut le retrouver dans le bilan, ici. Voilà, stock, bilan. OK ? Donc, je rappelle, compte consolidé, on prend le bilan. Votre stock, il est ici. Dans la partie actifs circulants. Tout en haut, vous avez les actifs immobilisés. Tout en bas, vous avez l'actif circulant. Et on peut voir que le stock, sur le total de bilan de 500 millions, le stock, il pèse plus de 30%. Donc, c'est énorme. Donc, les financiers vont dire « Ouais, il y a trop de trésorerie là-dedans. Coupez-moi ça par deux, puis remontez des dividendes. » Mais, on va dire, les stratèges disent « Non, non, le stock, il est stratégique. C'est grâce à ça qu'on a nos clients. » Et puis, on n'est pas en rupture. On n'a que des clients contents avec nous. Donc, ça nous permet de passer les hausses de prix. Au moins, ils viennent chez nous. Ils sont servis. Il y a tout. OK ? Donc, le stock, vous le retrouvez ici. D'accord ? Voilà. Après, la partie « Besoins en fonds de roulement », « Ouais, on va y aller. » « Besoins en fonds de roulement », alors, je rappelle ce que c'est. Donc, ça, c'est extrait du rapport financier de Tarmador. C'est leur besoin en fonds de roulement selon les années. Et on voit qu'ils montent. Alors, besoin en fonds de roulement, OK, c'est quoi ? En fin de compte, c'est... Il est positif chez Tarmador parce que le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin parce que sans fonds de roulement, la société ne peut pas produire, ne peut pas faire de chiffre d'affaires. Ils ont un BFR positif, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de stocker avant de vendre. Ils ne peuvent pas gérer en flux tendu. D'accord ? Donc, ils ont besoin d'avoir du stock. À partir du moment où vous avez besoin d'avoir du stock, vous allez avoir besoin de trésorerie pour pouvoir aller acheter votre stock. Et en attendant qu'il soit vendu, votre trésorerie, elle va être chez vous, dans le stock. OK ? C'est une des composantes du besoin en fonds de roulement. La première composante, c'est le stock. Elle est exprimée chez Tarmador, ici. Alors, il est où, leur stock ? Ici. C'est ici. Donc, on voit que leur stock, depuis 2019, il a monté. La valeur du stock. Voilà, comme on l'a vu dans le bilan. Après, le deuxième besoin en fonds de roulement, le deuxième composant qui augmente le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui s'appelle les créances clients. Alors, les créances clients, c'est quoi ? C'est quand vous enregistrez un chiffre d'affaires de 100 euros mais que vous dites à la personne, vu qu'on se connaît bien, tu ne me payes que dans 30 jours, dans le compte de résultat, vous allez avoir 100 euros, mais le cash, il n'est pas encore arrivé. Et ça, il est donc ici, là, en bleu foncé. On voit qu'il monte aussi. Et puis après, vous avez les dettes fournisseurs. Donc, les dettes fournisseurs, ça, c'est à l'inverse. C'est tout l'argent que vous n'avez pas sorti parce que le fournisseur qui vous connaît bien, il vous a livré le stock, mais vous n'avez pas encore payé. D'accord ? Donc, quelque part, vous, là, c'est plutôt une économie de trésorerie. Et ça, c'est donc plutôt en négatif pour votre BFR. Quelque part, la dette fournisseur, c'est une créance client pour votre fournisseur. D'accord ? Donc, votre BFR, c'est le stock, plus créance client, moins dette fournisseur. Et donc, on voit qu'ici, cette partie-là, elle monte. Et pourquoi elle monte ? Parce que vous avez le stock qui a énormément monté. La créance client aussi, dette fournisseur, ça, c'est à peu près constant. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici la partie BFR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre activité monte, il faut que votre stock monte. Donc, votre BFR va monter. Et si vous êtes obligé de produire ou de stocker avant de vendre, vous allez avoir un BFR positif. Vous avez énormément de sociétés qui sont comme ça, un BFR positif. Et le BFR, c'est de la trésorerie. Donc, il va falloir que votre cash puisse financer le BFR. Soit la trésorerie que vous avez en banque, soit la trésorerie que vous allez emprunter. Et c'est ce qu'a fait, on va voir, c'est ce qu'a fait Termador. Ils ont levé de la dette. OK, pour cette histoire de BFR. Donc, il faut bien comprendre. Le BFR, si vous voulez, quelque part, c'est de la trésorerie qui est dedans. Puis, ça sera plus tard du chiffre d'affaires. Donc, si on suppose qu'à horizon, on va dire, à horizon 2 ans, l'inflation escalne, mais toute cette partie BFR qui est de la trésorerie et qui n'a pas encore de sa marge, quelque part, c'est de la trésorerie qui n'a pas encore la marge, quand vous allez vendre ça au client, ça va vous régénérer énormément de cash. Vous allez récupérer énormément de cash flow une fois que vous allez avoir votre stock qui va baisser pour revenir ici, par exemple. OK ? Bon, voilà. Voilà pour cette histoire de BFR et on voit bien que le BFR, il monte. OK ? Alors, comment le calculer rapidement le BFR ? Comme je vous l'ai dit, vous prenez compte consolidé, le bilan, vous prenez le stock, donc 190 millions, plus le chiffre d'affaires qui est dehors, donc les créances clients, plus 100 millions, donc 290, moins les dettes que vous avez au passif courant, dette fournisseur, c'est où, voilà, fournisseur et compte rattaché, moins 71. Et donc, on arrive aux 190 millions, voilà, donc c'est ça le BFR. Et le BFR, en fin de compte, il vient ponctionner votre trésorerie, OK ? Parce qu'il va falloir que cette trésorerie, vous la sortez pour acheter votre stock. OK ? Voilà, donc c'est pour ça. Donc le stock qui est là, il a pioché dans la trésorerie. C'est bon ? C'est clair tout ça ? Ouais. Donc voilà pour la partie besoin au fonds de roulement. Donc forcément, un besoin au fonds de roulement qui monte, au bout d'un moment, il faut faire attention, on ne peut pas avoir un besoin au fonds de roulement qui explose parce que si jamais il se passe je ne sais pas quoi puis que ce chiffre d'affaires qui est quelque part chez vous, besoin au fonds de roulement, c'est du chiffre d'affaires qui est chez vous entre vos stocks, vos clients qui ne vous ont pas encore payé puis les dettes que vous devez aux fournisseurs parce que quelque part, c'est votre futur chiffre d'affaires, il est là. S'il se passe je ne sais pas quoi dans le monde puis que vous avez un BFR qui équivaut à trois années de résultat, vous voyez, j'exagère, mais attention, c'est chaud patate parce que vous avez encore des coûts fixe, il va falloir que vous puissiez payer les gens, etc. Donc il faut vraiment ajuster votre BFR à votre vision de ce que vous allez pouvoir vendre avec ce BFR qui est là. Le BFR, il est bien dans l'actif circulant donc normalement, maxi, c'est un an. Attention. Ok ? Donc voilà. Donc tous les gens qui sont en élevement... Moi, je suis... A priori, ça peut être qui signifie qu'elle a beaucoup de grands clients donc ça peut être une bonne chose. Oui, mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que ça se finance. En fait, le BFR, ça se finance et donc pendant ce cas-là, c'est de la trésorerie que t'as mis dans ta boîte et c'est de la trésorerie qui n'a pas encore fait de marge. Ça se finance quoi. Donc le BFR, il se finance et c'est le souci qu'il faut comprendre c'est que quand ton BFR, il est positif, t'en auras toujours besoin. Si ton activité est double, en fait, ton BFR, il va doubler quelque part quand tu le rends normatif comme là. Pour Thermador, il vise toujours à peu près 6 mois d'activité. Voilà. Ton BFR, en fait, s'il est trop gros, il faut vraiment le surveiller parce que c'est de la trésorerie que t'as mis et s'il se passe je ne sais pas quoi, c'est de la trésorerie que t'as pas pour faire autre chose. Le stock, tu vas pas payer tes salariés avec. Le stock. Et si ton stock, imagine, il se passe je sais pas quoi, ton plus gros client fait défaut, ton plus gros client fait défaut, le stock que t'avais prévu pour pouvoir faire les contrats long terme, etc. S'il fait défaut, tu te retrouves avec ton stock. Exactement. C'est de la trésorerie mobilisée qui ne rapporte rien. En fait, c'est que de la promesse future. C'est pour ça qu'il en faut pour pouvoir, notamment là, par exemple, Thermador, c'est stratégique. Sans stock, les clients n'iront pas chez eux. Il manquera toujours le raccord de 8, la pompe à chaleur, machin, la VMC 4 flux, ils en ont plus, on va plus chez eux. Donc, il faut toujours du stock. Mais par contre, combien il en faut, voilà, il faut toujours bien. Et pendant ce temps-là, toute ta trésorerie qui est foutue dans ton stock, elle est immobilisée, elle ne te rapporte rien, tu ne peux absolument pas le vendre. Qui c'est qui va te racheter ton stock ? Personne ne va te racheter ton stock. Ton stock, il sera racheté si ta boîte, elle est liquidée. Donc, elle sera rachetée avec discount. Donc, voilà. OK ? C'est pour ça que c'est un ratio qui est pisté, ça. OK, OK. Ouais, en plus, obsolescence, exactement. Obsolescence des pièces stockées, exactement, Fabos. OK ? Voilà pour cette histoire de BFR. J'ai fait une vidéo sur le BFR, sur YouTube. Tu tapes Finance Académie, tout savoir sur le BFR. OK ? Quand il est positif. Il doit être financé. D'accord ? C'est pour ça que c'est un besoin. Et c'est un fonds, c'est du cash, en fait. Le BFR, quelque part, ça se traduit par dans les hangars, il y a des matériaux, mais c'est du cash, c'est de la trésor qui est là-dedans. Et toute cette trésor, elle est mise là, tu ne peux pas la retransformer en cash. Et c'est autant que tu n'as pas pour payer les gens, payer tes loyers. Donc, s'il arrive, je ne sais pas quoi dans le monde, un confinement et que tu as un BFR trop élevé, ça va être compliqué pour retrouver d'autres réseaux. Soit tu fais une augmentation de capital, soit tu lèves de la dette. Voilà. OK ? Voilà. Après, ce qu'on peut voir aussi comme autre agrégat, c'est le free cash flow, le fameux free cash flow, il faut des free cash flow. Alors, vous voyez que Thermador n'a pas des super free cash flow. Vous voyez, il y a plein de bruit. Vous avez des gens qui vous font des graphiques avec des free cash flow comme ça. On peut se dire qu'on se fait que Thermador n'a pas de free cash flow. Alors, tableau de flux de trésorerie, avec Thermador, qui est une boîte réputée costaud, en fait, elle a des free cash flow pourris. J'exagère. Donc, il faut comprendre comment est construit le tableau de flux de trésorerie. Donc, vous l'avez dans le rapport financier de Thermador. Vous avez la partie non cash qui est le résultat net pour passer en partie cash. On passe à la CAF, qui s'appelle aussi capacité d'autofinancement, qui s'appelle aussi marge brute d'autofinancement. Vous trouvez ça dans les rapports financiers. C'est à partir de là qu'on arrive en cash. On part du résultat net qui n'est pas du cash. Pourquoi le résultat net ce n'est pas du cash ? Parce qu'il est pourri par tout ce qui est non cash. C'est à dire dotation aux amortissements et aux provisions. Ça, ça peut vous ramener de la valeur ou détruire de la valeur dans le compte de résultat. Et pour autant, ce n'est pas du cash. Donc, pour pouvoir avoir un tableau de flux de trésorerie, on ne va mettre que du flux de trésorerie. Ce qu'on fait, c'est qu'on retraite dotation aux amortissements et aux provisions. Donc, résultat net, pouf, on le triture et à ce moment-là, on passe dans le monde vers du cash. Premier agrégat du cash, c'est ce qui s'appelle la capacité d'autofinancement ou MDA. Après, ce cash qui est généré par la boîte, qui est donc ici, en fin de compte, il est impacté par des résultats exceptionnels. Par exemple, si vous avez vendu un terrain, ça va se retrouver dans le résultat net et vu qu'ici, on n'a pas retraité l'exceptionnel, il va être ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va le retirer. Et si vous avez votre BFR comme pour Thermador, on a vu qu'il a beaucoup bougé, on sait que ce BFR, en fin de compte, il vous a soit détruit de la CAF, soit restitué de la CAF si le BFR, il a baissé. C'est pour ça que là, ici, pour pouvoir voir le cash flow opérationnel généré par l'entreprise avec ses marges, on va retraiter les variations du BFR. Et c'est là qu'on arrive à ce qui s'appelle le cash flow opérationnel ou cash flow, hop, ou flux de trésorerie d'exploitation, flux de trésorerie opérationnel. On entend parler de ça, il est. Et le free cash flow, en fait, il arrive là. En fait, le free cash flow, c'est le cash flow opérationnel moins les investissements. Donc, quand on se retrouve avec Thermador qui a des free cash flow qui font des yo-yo, il ne faut pas chercher. Il faut plutôt peut-être aller voir le tableau de flux de trésorerie et regarder les cash flows et à mon avis, on a une belle courbe comme ça sur les cash flows opérationnels. Par contre, vu que Thermador, ils sont à l'affût d'opportunités pour racheter des gens, ils investissent. Donc, vous vous retrouvez des fois avec les free cash flow qui passent en négatif parce qu'ils ont investi beaucoup plus que leur cash flow opérationnel en levant de la dette, qui vont rembourser parce qu'ils ont des cash flows op qui sont conséquents. Voilà. Donc, vous avez énormément de ça sur des sociétés qui investissent beaucoup. Le free cash flow. C'est pour ça quand vous entendez des boîtes qui ont beaucoup de gros free cash flow, attention, il faut bien comprendre de quel cash flow on parle et le free cash flow, il est biaisé par éventuellement la stratégie de la boîte qui est d'investir beaucoup pour grandir. C'est le cas de Steph qui a des free cash flow plutôt faibles. Par contre, les cash flows op, ils sont là. Le rocher à 13%, il est là aussi. Voilà. OK ? Donc, voilà pourquoi vous avez des cash flows ici. c'est lié à quoi ? Je répète, c'est que dans le... C'est lié dans... On le fait que le free cash flow, il arrive après les investissements. OK ? Donc, dans le tableau de flux de trésorerie, qu'est-ce qu'on regarde ? Nous, on regarde, c'est le cash flow op, il est positif. La quantité d'investissement par rapport au cash flow op, ce qui fait que forcément, peut-être, vous pouvez avoir un free cash flow qui va être négatif comme c'est le cas pour Thermador. Et après, vous regardez la partie financement, la partie dette, est-ce qu'elle est bien remboursée ? Parce que le free cash flow, c'est ce qui reste pour rembourser de la dette ou pour payer les actionnaires ? Dividends. Oui, si je comprends bien, en tant qu'actionnaire, en fait, tu peux sur les cash flows opérationnels parce qu'à long terme, l'actionnaire bénéficie aussi des investissements d'entreprise. Donc, c'est pas que... Je suis d'accord. Mais c'est pour ça, il faut aussi regarder le rocher parce que les investissements d'entreprise, ça va aller dans des actifs qui vont être immobilisés. Si la rentabilité, elle est de 2%, ça ne sert à rien de casser des free cash flow pour foutre dans des trucs pas rentables. Donc, tu as raison. Il y a toute une stratégie à comprendre. Après, tu as des boîtes qui ont énormément de free cash flow parce qu'elles ont des parts de marché énormes, une croissance énorme, c'est le cas des GAFA, etc. Mais voilà. Mais oui, peut-être que là, je détruis le mythe de les free cash flow, free cash flow. Ouais, mais en fait, il faut savoir comment il est construit, le free cash flow. Et toujours pareil par rapport à ce que j'ai dit au tout début, les états financiers, ça doit vous raconter la même histoire que la stratégie, que les données non financières, quelle est la stratégie. Voilà. Donc, des boîtes qui régulièrement rachètent des concurrents, en termes de business, c'est super. Elles gagnent des parts de marché. Par contre, les free cash flow, ils vont peut-être baisser. Donc, ça dépend. On veut quoi ? On veut du free cash flow pour des dividendes ou on veut une stratégie qui crée de la valeur sur du long terme ? Les dividendes, Valentin, c'est ce qui reste à partir des free cash flow. En fait, les dividendes, strictement, c'est de la trésorerie. OK ? Donc, tu peux avoir des boîtes qui ont des free cash flow négatifs comme là. C'est le cas pour Termador. Par contre, qui verse du dividende parce que c'est de la trésorerie. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre le cycle de fonctionnement du cash. Montrez le bilan. Il est où le bilan ? Je ne trouve plus le bilan. Ah, voilà, il est là. Pour répondre à ta question, Valentin, strictement, le dividende, on le paye avec du cash. Donc, c'est de la trésorerie qu'il faut. Alors, si tu ne l'as pas foutu dans le BFR, tu en as plus. Si tu en as mis plein dans le BFR, tu en as moins. Mais un moyen de regonfler ta trésorerie, c'est que tu prends de la dette. C'est ce qu'a fait Termador. Emprunt. Ils sont... Regardez. C'est ici, là. Emprunt et dette financière à long terme. Donc, ça, c'est plus d'un an. Sûrement 5 ans, 7 ans. Donc, en 2021, Termador avait 12 millions de dettes. Ils ont rajouté pour passer à 35 millions. Et donc, toute cette dette qui apparaît ici, forcément, au bout d'un moment, elle est en trésorerie. Après, dans la trésorerie, tu peux le mettre dans ton BFR. Voilà. Tu peux le mettre dans ton BFR. Mais c'est ce qui s'est fait. Ou tu peux le mettre dans tes acquisitions de sociétés qui vont arriver après dans tes actifs immobilisés ici. Donc, on a vu le compte de résultat. Donc, retenez bien, on prend le chiffre d'affaires consolidé, le résultat net par deux groupes. Et vous regardez les résultats opérationnels. L'Europe, le REX. Voilà. Ça, c'est partie des agrégats qu'il faut regarder. Côté bilan, vous regardez la partie ici pour Termador. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous avez un total de bilan de 500 millions et vous avez le tiers, un peu plus même, qui est dans le stock. Et pourquoi, alors que c'est du cash qui est immobilisé, c'est du BFR qui vient bouffer la trésorerie, c'est la stratégie pour que les gens reviennent chez eux. OK ? Chez nous, on a tout. D'accord ? Ça, c'est important en termes de points notables sur le bilan de Termador. Après, si vous regardez la partie équilibre du bilan, toujours pareil, un beau bilan, c'est un bilan qui n'a pas trop de dettes, notamment par rapport au capitaux propres, par rapport au cash flow, etc., mais par rapport au bilan. Voilà, vous voyez, capitaux propres, 318 millions et en dette, ils ont 35 plus, à court terme, plus 2 là. Ouais, donc 2, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, vous avez un gearing qui est plutôt faible. Après, voilà, on va revenir sur le tableau de flux. donc le tableau de flux, il est là. Il correspond à ce que je vous ai dit. Résultat net, on passe à la CAF, on passe au cash flow hop et après, on fait la partie investissement-financement. C'est exactement ce qu'on a là. Résultat net, ils détruisent tout ce qui est non-cash. Vous arrivez à la CAF, OK ? Voilà, donc la CAF, elle a monté. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un bon indicateur, ça, la CAF qui monte. Après, vous avez le cash flow hop, ils ont baissé. Vous voyez ? Le cash flow, il est là. Donc ici, on a détruit tout ce que j'avais mis là. La variation BFR est résue. Donc le cash flow a baissé. Il est où ? Ici. Voilà. Puis après, vous avez ici la partie investissement. Donc on voit qu'ils ont fait variation de périmètre, 27. Donc ils ont racheté 27 millions. Là, variation de périmètre. Entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est moins, c'est du cash qui est sorti. Ils ont racheté 27 millions. C'est la fameuse société à Monaco. OK ? Voilà. Des caissements liés aux acquisitions. Donc ils ont racheté du foncier. Là, il faudrait aller voir la note. Ils ont racheté des trucs. 11 millions. C'est du cash qui est sorti. Voilà. Alors ils ont remboursé. Ils ont caissé des petits revenus. Voilà. Donc conclusion, en investissement par rapport à ce qui était le cash qui est sorti par rapport à tout le cash qui est rentré, ils ont sorti 34 millions d'investissements sur cette année. OK ? Donc voilà. Conclusion, le free cash flow est négatif. Parce que tu fais tes 25 millions de cash flow moins les 34 millions, 35 millions d'investissements. Mais il y a bien une différence. C'est pour ça que quand le free cash flow est négatif, il faut bien comprendre est-ce qu'il est négatif parce qu'ils ont investi dans des machins rentables qui cartonnent ou est-ce qu'ils investissent dans des trucs pourris ou est-ce que ils ont, je ne sais pas, des soucis de cash flow tout court. Voilà. OK ? Et donc après, une fois que vous avez le cash flow libre qui est ici négatif, ils versent du dividende, vous voyez, regardez, ils versent 18 millions de dividendes alors que le cash flow libre est négatif. Mais comment c'est possible ? Parce que ce qui manque, c'est la trésorerie qui est au bilan. OK ? Et ils ont repris un emprunt, 31 millions. OK ? Et ils ont remboursé une partie d'emprunt, 13 millions. D'accord ? C'est bon ? C'est clair ? Cette partie tableau de flux de trésorerie ? OK. Donc dans le tableau de flux de trésorerie, je répète, on repart du résultat net, on arrive à la CAF, on vire tout ce qui n'est pas cash. Une fois qu'on est à la CAF, on paye les impôts, on arrive, variation de BFR est exceptionnelle et on arrive au cash flow up. Après, on fait nos investissements et on a le free cash flow. Et avec le free cash flow, on a la partie, on rembourse les emprunts ou on paye des dividendes et éventuellement, on contracte un emprunt. D'accord ? Donc conclusion, la trésorerie en fin de compte, ici, la trésorerie d'ouverture, elle était à 24 millions. Ça, c'était la trésorerie de l'année dernière. Et là, elle clôture à 13 millions. Elle a été gonflée essentiellement par le crédit de 13 millions. Ils ont foutu énormément de trésorerie dans le rachat de la société, 27 millions, et puis dans le BFR. Et puis dans le dividende, on peut dire aussi. OK ? Est-ce que c'est clair, ça, le tableau de flux ? Oui, c'est plus clair. Alors, voilà. Après, toutes les petites notes là, toutes les petites notes que vous avez là, ça renvoie aux annexes qui vous expliquent, par exemple, dividende à 18, pourquoi il y a eu 18 millions. Alors, vous allez dans la note 18, puis vous trouvez pourquoi le dividende, etc. OK ? Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur l'analyse fondamentale vous a plu. Évidemment, plus vous connaissez sur l'analyse des sociétés sera forte et plus vous pourrez gagner de l'argent en bourse. Donc, pour cela, inscrivez-vous à ma newsletter qui est dédiée à la bourse, qui est dédiée au stock picking, avec le lien qui est dans la barre de description. C'est entièrement gratuit. Et vous recevrez aussi, en supplément, une formation gratuite d'une heure sur les états financiers des sociétés cotées. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada